Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière ensemble, nous sommes en Ukraine, vous êtes sur ma chaîne Gabibadoun FM 2023, et aujourd'hui on va parler des matchs amicaux, des transferts qui ont eu lieu, également on va essayer de parler un peu ensemble de ce que vous pensez de mon équipe, si j'ai bien recruté, si j'ai pas bien recruté, donc vous me dites ça dans les commentaires, ce qu'il manque peut-être encore à mon équipe, à notre équipe, et on verra ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Ok, on commence par les transferts, historiques transferts au niveau du staff, voilà je suis ici, donc je suis arrivé, vous avez vu le 23 juillet, donc il y a eu des arrivées, pas forcément des matchs, un entraîneur adjoint, c'est le meilleur que j'ai pris, le meilleur que j'ai trouvé, et en plus, chaque fois que j'ai pris un entraîneur, je lui ai envoyé passer un diplôme, donc ça va augmenter, au niveau de ses caractéristiques, en tout cas, 8-9, ça va, il connaît l'Ukraine, il est déterminé, cherchant en sciences, j'ai pas eu plus que 5, bon, c'est la division 2, responsable de la formation des jeunes, un des meilleurs que j'ai trouvé, 18 en jeunes, c'est bien, par contre 4 et 5 en évaluation, ça va être difficile, même s'il y a une bonne note en niveau de discipline, recruteur, qui a 7 en habilité, il est ukrainien, par contre, regardez son niveau 2 et 4, il connaît un peu la Moldavie, ce qui peut aider également, pour trouver des Russes, pardon, des Ukrainiens là-bas, excusez-moi de confondre, et 3 autres, encore un chercheur des sciences du sport, avec une note de 6, 16 en discipline, le kiné, lui, n'a que 4, et franchement, c'est difficile de trouver des bons, et le responsable du recrutement aussi, connaît la Moldavie, il a 20 ans de détermination, mais regardez son potentiel, ils sont, l'invasion des jours n'est qu'à 1, donc c'est très difficile, j'ai rien trouvé d'autre, pour 800 euros, très difficile, et je vais aussi envoyer, j'ai oublié de l'envoyer, pour le diplôme, et le dernier, un directeur sportif, c'est pareil, vous voyez, un salaire pas très énorme, et des notes pas très énormes aussi, en tout cas, voilà mon staff, et ça va pas être facile, je vous le dis tout de suite, mon numéro du staff, en tout cas, j'ai essayé de faire beaucoup de choses moi-même, on parle maintenant des joueurs, tous les transferts, j'ai vendu pour plus de 8000 euros, c'est déjà ça, 3,3 millions hors nat, regardez, j'aimais pas son 4 en détermination, maintenant c'est un joueur vedette, dans un club de division 2, je crois, 1 500 euros, pardon, pour un joueur de 31 ans, attaquant, il est parti libre, c'est le troisième gardien de but, et le quatrième, c'est Stoliard, un jeune de 19 ans, il aurait été bon, mais j'aimais pas non plus son 4 en détermination, c'est encore un choix perso, et au niveau des recrutements, c'était pas mal. Tout acheté pour 0, donc bien sûr, c'est le premier, c'est ce joueur, Ligo Staev, donc un milieu offensif gauche, au milieu offensif gauche ou droit, il a quand même entre 3 et 3,5, je formerais au niveau milieu offensif droit, il a un 12 en centre, c'est pas mal, et un 19 en détermination, il est motivé, point de vitesse un peu juste, il a 20 ans, il pourrait également bien progresser. Le deuxième, c'est Curico, c'est un gardien de but aussi, très jeune, 21 ans, il peut également progresser, aussi une bonne note en détermination, et des notes en gardien de but assez intéressantes, je trouve. Bon, c'est pas les, bien sûr, les meilleurs joueurs du monde, comme vous voyez, mais ça peut aider dans mon équipe. Avec Pelipenko, lui, je l'ai pris un peu pour l'avenir, et parce qu'il me manquait des milieux défensifs, pourquoi pas le prêter si je trouve un autre joueur bon au milieu défensif, une bonne note en détermination, physiquement assez intéressant, des bonnes notes en tacle, donc vraiment, c'est pour avoir des joueurs en milieu défensif que j'ai pas beaucoup. Petrov, alors lui, il peut être le buteur que je cherche, 25 ans, joueur de rotation, attaquant pivot, donc je suis moins fan des attaquants pivot, mais regardez, son 16 en tête, même s'il a 10 en finition, j'ai bien aimé son 16 en tête, son 18 en détente verticale, et où il est passé, il a marqué quelques buts, en divisant 2, c'est pas forcément en attaquant A, je pense qu'il peut dépanner, surtout quand on est mené avec long ballon, c'était un test, parce que lui, j'étais pas sûr, mais ses notes en tête m'ont aidé, on va parler de Shakhtar après, Terenschenko, un autre attaquant, lui, je pense que ce sera peut-être lui, mon attaquant, avec un 13 en finition, un 13 en tête, et accélération 13 et 13, qui a été physique 15, ça peut dépanner à 24 ans en attaque, avec, il y a, Kodulia, 33 ans, il est un peu plus vieux, alors lui, c'est pareil, ça va être un remplaçant, parce qu'à droite, j'ai pas grand monde, bon, au centre, je vais peut-être pas le prendre tout le temps, à droite, il est pas très bon au niveau centre, mais bon, 13 en tacle, pardon, 14 en placements, en détermination aussi, ça peut dépanner, il est expérimenté, il peut aider les jeunes, et ça, c'est toujours un plus. Il m'en reste un, Olé, Shunko, défense centrale, c'est aussi un jeune, prêté, pour un an, par le Shakhtar, et je trouvais 16 en tacle, 13 en marquage, 13 en tête, 12 en détermination, 13 en placements, un petit bémol en vitesse, je trouve que lui, pour un an, il peut également bien m'aider, sachant que, regardez, j'ai réussi, à avoir, un club affilé senior, c'est le Shakhtar de Next, je récupère encore 15 000 euros par an, c'est déjà ça de récupérer, des joueurs peuvent être prêtés chez moi, et un match amical également peut être demandé, au niveau des finances, 215 000 euros dans la boîte, par contre, je suis à 39 000 de salaire, et pour l'instant, ça risque de descendre, au niveau, enfin, d'augmenter mon salaire, mais descendre mon solde général, ceux qui veulent regarder, en revenu, j'ai pas grand chose, en dette, au moins, j'ai rien, et en sponsor, j'ai quelques sponsors, alors, je vous en parle aussi, sponsor en général, ce montant augmente de 100% en cas de montée, sachant qu'il finit à la fin de l'année, s'il est renouvelé, donc, 50 000 euros par an, c'est par an, je crois, c'est bien par an, ça peut monter à 100 000, maillot supplémentaire, idem, et maillot principal, idem, donc ça fait 200 000, ça peut passer à 400 000, c'est déjà ça de récupérer, l'effectif, vous le voyez ici, sachant que régulièrement, je teste, des joueurs, vous voyez, celui-ci, je vais essayer de l'avoir, le mercato n'est pas fini, pour ceux, il reste 10 jours de mercato, pour faire des rajustements, vous voyez, ces meilleurs joueurs sont, sont, les milieux, ou les deux attaquants, en bas, vous voyez certains, je vais essayer de les vendre au cas où, au niveau de Carandrier, premier match contre mon équipe B, Cauchemar a marqué, Palingu aussi, Petrov a marqué, victoire 3-1, un match 1, qui était, un peu difficile, contre, Krivbass, et regardez bien, un but pris à 85ème minute, c'était difficile, et puis, trois victoires de suite, une victoire 7-3, où mes buteurs ont marqué, Petrov en a marqué 2, donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je mets mon équipe A, en premier mi-temps, équipe B en deuxième, et puis après, au niveau des autres matchs, j'essaie de changer un peu, en tout cas, trois buts de Petrov, victoire 5-2, avec une note de 10, pour Petrov, qui marque, et victoire contre Nina, victoire 3-0, Petrov encore marqué, Payaknuk aussi, nous sommes dans deux jours, il y aura les matchs, donc mon groupe A, ceux qui veulent voir, je ne connais pas beaucoup, Dynas, Epicenter, Carpathic, on connaît un peu, Marie-Paul aussi, Niva Thermopyla, que justement, qui me voulait aussi, Policia, et Pri Carpathia aussi, je répète, pour ceux qui ne savaient pas, on joue deux fois aux adversaires, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, donc on a, jusqu'au 20 novembre, et au 20 novembre, c'est divisé en deux, on en reparle ici, 4 dans la poule de montée, 4 dans la poule de relégation, dans la poule de montée, on est 8, 4 du groupe A, 4 du groupe B, les deux premiers sont promus, et troisième et quatrième, jouent un match de barrage, le vainqueur du match de barrage, joue contre, un autre barrage, mais dans la division supérieure, et idem pour la relégation, le dernier est relégué, le septième, jouent un match de barrage, au niveau de la troisième division, donc, l'objectif du club, c'est milieu de tableau, donc milieu de tableau, c'est quoi, ça serait quatrième ou cinquième, si je suis quatrième, je suis content, je joue à poule de montée, je reviens au niveau de division du club, vous voyez, rester dans le budget, ça faudra faire attention, accroître la réputation, on va essayer, les contrats, terminé, milieu de tableau, allez, en fin de principale de coupe, on va jouer un tour préliminaire, et au niveau des supporters, être compétitif face à mon club, rivaux, et bien, si on les joue, donc pour l'instant, on ne les joue pas, regardez, ils sont, en disant trois, je pense, et terminer, milieu de tableau, au niveau des prestations, on a deux, c'est plus, c'est plus, prestations au match, pour l'instant, ils ne disent rien, et ils pensent que prochain match, ça va être difficile, marché transfert, c'est du C+, et du B-, notamment, le prêt de, Chouko, du Shakhtar, ils sont enthousiastes, les supporters sont assez contents, juste le départ, gratuit de, Stépanenko, ils ne sont pas trop contents, mais ça va, tactique pour l'instant, normal, et l'effectif, B-1 pour les supporters, et C, pour les joueurs, certains sont mécontents, on en parle de certains, qui sont mécontents, vous voyez, très précaire, au niveau de cohésion, atmosphère très bonne, enfin bonne, pardon, et moyen, la hiérarchie, ça va, quatre joueurs sont mécontents, bon, pour l'instant, rien de grave, donc certains sont inquiets, de l'entraînement, c'est pour ça que certains sont mécontents, c'est pareil, je n'ai pas grand chose, dans l'entraînement, à changer, je suis mécontent, parce que je voulais le vendre, voilà ce que ça donne, inquiet de l'entraînement, pourquoi, j'ai changé les choses, mais regardez bien, si on refait ça, on va rechanger, j'ai que trois préparateurs, un adjoint, moi-même, et deux préparateurs, je voulais essayer de les vendre, car regardez bien, il n'y a que des neufs partout, non, on n'en sait pas, on n'est pas avec des poules et des coques, il n'y a que des neufs, il n'y a que des huit, et on adjoint, vous voyez, pas de plus, et c'est pareil, regardez, j'ai quand même un peu augmenté, mais je suis à deux, trois, ce n'est pas beaucoup plus, il faudrait essayer d'avoir des préparateurs meilleurs, ça, ce n'est pas pour tout de suite, la tactique, on a discuté un peu dans le discord, donc ceux qui sont dans le discord, n'hésitez pas également, à aller faire un tour dans le discord, pour mes parties, bien sûr, pour vos parties, pour discuter, etc, n'hésitez pas également, à vous abonner, pour la suite, de ma carrière, voilà, ça va être un 4-3-3, j'appelle ça comme ça, ça sera plus un jeu sur les ailes, on va voir ce que ça donne, ça a plutôt pas mal marché, deux phases défense, je préfère des phases soutien ici, milieu récupérateur en soutien, et deux phases soutien pour un 2-box, 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 et un meneur de jeu, ainsi qu'un seul attaquant, qui est en phase attaque, pour l'instant, je n'ai pas de coup de pied arrêté, je suis très mauvais au coup de pied arrêté, je n'ai pas trouvé de joueur au coup de pied arrêté, je joue largement sur les ailes, et je dédouble pour les centres, je relance bien sûr sur les ailes, vu que j'attaque sur les ailes, j'essaie de contrer mes adversaires, et de faire des relances rapides, et pour l'instant, je défends assez bas, pour l'instant, c'est pareil, face à certains adversaires, je vais remonter ma défense, car la défense, ce n'est pas forcément mon point fort, donc pour l'instant, j'essaie de bien contenir les adversaires, ici, alors moi, j'aime bien regarder aussi, ce qui se passe comme ça, en analyse, et vous voyez, mes deux points faibles, c'est vraiment les défenseurs gauche, défenseurs droit, milieu offensif, ça c'est moins grave, je n'en utilise pas, vous voyez, la défense, et milieu défensif, c'est pas mal, ça, ce que j'aime bien, c'est l'analyse comme ça, donc après, vous voyez, les autres analyses, certains ne connaissent pas trop la tactique, et je reviens juste sur mes deux points faibles, j'essaie de travailler ça, c'est les défenseurs gauche et droit, vous voyez, à droite, j'essaie de le former en arrière gauche, vous voyez, il n'est pas très bon, je vais essayer de le vendre, mais pour l'instant, ça dépanne, et le deuxième, c'est lui, qui peut jouer plus défenseur central, je n'ai pas trouvé encore mieux, en défenseur droit, difficile d'en trouver, à gauche, c'est un tout petit peu mieux, avec son 12 en tackle, 11 en marquage, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup, il faut que je les forme en interro offensif, et sans remplaçant aussi, état formé, mais c'est vrai que la défense, à gauche, à droite, ça fait un peu peur, j'ai fait plusieurs essais, celui-ci aussi, regardez, c'est les meilleurs joueurs que je trouve, mais c'est pareil, c'est des jeunes, qui sont meilleurs que le mien, pas forcément, en tout cas, voilà mon équipe, dites-moi ce que vous en pensez, je vais juste regarder comme ça, les gardiens, c'est aussi juste, ça sera mon meilleur gardien, celui-ci, en attendant de faire mieux, en attendant de jouer le milieu de tableau, au niveau de la défense, une défense centrale intéressante, un jeune et un moins jeune, au niveau du milieu défensif, mon meilleur défenseur peut jouer, milieu de terrain défensif, et les milieux, regardez, c'est mon meilleur joueur, c'est lui, même si j'aime pas non plus, 104 en détermination, voilà mon équipe, au niveau de milieu droite, milieu gauche aussi, c'est pas mal à gauche, c'est moins bien à droite, et l'attaque, j'ai pris que 3 attaquants, les attaquants ça va, regardez, ils sont intéressants, bon, un pivot à renard des surfaces, voilà mon équipe, dites-moi ce que vous en pensez, donc je pense qu'on va, essayer de faire au moins la moitié, donc là j'ai 8 matchs à faire, je pense jusqu'octobre, 8 matchs avec la coupe, donc 7 matchs, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va peut-être s'arrêter en octobre, pour voir la mi-saison, ou peut-être, si tout va bien, on pourra continuer, pourquoi pas, faire, le quart de la saison, faire toute la saison du groupe A, et après on verra où on en est, aux phases, ça dépend de mon avancement, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des choses à rechanger sur mon effectif, la tactique, ce que vous en pensez, tout ça dans le Discord, dans les commentaires, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, ou que je vous montre, n'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça, notre carrière ensemble, pour pourquoi pas, aller vers les sommets, merci à vous de m'avoir suivi, un petit like d'encouragement, et bien sûr, apprécié, et je vous laisse, un grand merci à vous, n'hésitez pas, le Discord, la description, où des choses, vous sont expliquées, et je vous laisse, sur mon effectif, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne coupe du monde, n'hésitez pas également, à aller voir chaque matin, ma petite matinale, sur la coupe du monde, merci à vous, on se retrouve, dès demain, à la matinale, et mardi prochain, il y aura la suite, de ma carrière, bonne journée à tous, bonne coupe du monde, et je vous souhaite, de bonnes parties.